Et salut Youtube, bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Powder's Gate 2 Shadows of Amn. Nous sommes en train de nous évader du donjon d'Irénicus qui était notre geôlier. Peut-être que nous franchissons le portail. Il y a un peu de raison au cœur de cette folie. Si tu n'es pas l'allié du fléau qui hante cet endroit impide, Yoshimo m'en dit ton aile. Alors là je suis pris par un grand dilemme. Je double la plupart des personnages mais la voix de Yoshimo ça risque de sonner extrêmement raciste. Avec tout le respect que j'ai montré à Michel Leib lors de la première campagne de Balance Gate, je ne peux pas. Je ne peux pas, je dirais donc que Yoshimo est une voix extrêmement classique. Pour éviter de devoir faire le petit clima, etc. Et ça va être ridicule, les gens vont me juger, les gens vont me jeter des cailloux. Et puis bon, je ne tiens pas à me friter avec les maîtres du monde. Encore que Yoshimo c'est plus un ange imponné que Chinevadeur. Donc les ex-maîtres du monde. Il y a donc un peu de bon sens dans toute cette folie. Si tu n'es pas de... Non tant que crête, je le ferai pas. Il y a donc un peu de bon sens dans toute cette folie. Si tu n'es pas de mèche avec le mal qui entre cet endroit impie, Yoshimo implore ton insistance. Un beau conte auquel les serviteurs du Sarsier peuvent eux-mêmes avoir aisément le cours. Nous avons été emprisonnés, bien encore. Nous avons mille bonnes raisons de nous fier des étrangers de l'encontre. Fait l'accent japonais. Alors, bon allez. J'en partage tes sentiments. J'ai vu beaucoup de choses tromplantes ici. Je suis moi-même un guerrier sans mauvaise intention. Je t'en prie, toute aide sera la bienvenue. Voilà. Désolé, hein, si toi aussi tu nous regardes du Japon. Nous t'aidons, Yufimo. Que t'arrive-t-il, l'ami ? Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Comme toi, je suppose. J'ai essayé de sortir d'ici, mais j'ai été blessé en essayant de le faire. Comment... Comment t'es-tu enfermé ici ? C'est en fait assez embarrassant. Ma profession les avait à ceux qui sont prudents. Et pourtant, je me suis fait surprendre par imprudence. J'ai quitté Karateau pour Akatla il y a bien longtemps, en quête de fortune. Un jour, je suis allé me coucher dans ma chambre à la couronne de cuivre, et je me suis réveillé avec la tête lourde dans une salle étrange. Je ne sais pas combien de temps je suis resté ici avant de me réveiller. Et du coup, tu penses qu'on est à Akatla ? Je ne sais pas exactement. On m'a peut-être drogué avant de m'emmener ici. J'étais peut-être inconscient. De toute manière, je ne sais pas depuis combien de temps. Je trouve que mon accent vient de plus en plus allemand. Dans le premier cas, cet endroit pourrait être n'importe où. Dans le second, je ne pense pas que j'aurais pu aller très loin sans le remarquer. Alors tu sais comment il est difficile d'être placé dans un labyrinthe comme un pauvre hamster sans défense. Nous sommes des camarades en péril. Boo te demande ce que tu proposes pour la suite des événements, petit homme. Je ne sais pas comment faire pour sortir d'ici. Nous devrions peut-être chercher la sortie ensemble. Euh, oui, ben, bienvenue. J'ai des questions avant. Que veux-tu savoir ? Euh, de quelle aide as-tu besoin ? Je ne sais pas comment faire pour sortir d'ici. Nous devrions peut-être chercher à sortir ensemble. Oui, ben, vas-y, viens alors du coup. Je serais heureux de prêter ma lame à ta cause. J'ai découvert deux choses sur cet endroit qui pourront nous aider à nous en sortir. Dans la salle d'à côté, il y a quatre portails. Et chaque portail laisse passer un petit démon qui s'aide de me tuer. Ces saletés de bestioles arrivent sans arrêt par les portails. Si on pouvait les détruire, on pourrait ensuite éliminer les créatures qui les ont empruntées. Juste après cette salle, il y a un couloir contenant plusieurs baguettes scellées sur les piédestaux. Elles pulvérisent tous ceux qui tentent de passer. J'ai remarqué que chaque baguette est scellée dans son piédestal, mais qu'on peut la retirer avec la bonne clé. Je ne sais pas où sont ces clés. Cherchons-les. Que puis-je faire pour toi ? Comme tu voudras. Alors bien sûr, j'ai mis des métiers à l'Allemagne et au Japon. C'est pas totalement fou. Je pense être prêt. Oui, parce que là, normalement, il y a un accent beaucoup plus marqué. De quoi as-tu besoin ? Je suis expert en discrétion. Tu requières un conseil ? De quelle manière puis-je faire intervenir mon talent et mon expertise ? Si ma mémoire peut bien fonctionner, au délai, je pense être prêt. Oui. J'attendais à ce qu'il lance le... Je peux aussi marcher, toi ? T'as mis mes pingles. Défoncer les portails. Puisqu'en fait, ce sont eux qui invoquent les petites bestioles très agaçantes. Donc on va défoncer les portails. Et après, on va se charger de défoncer les méfites. Le portrait fait penser au samouraï, dans le dernier samouraï. Oui, c'est vrai qu'il fait penser à cet excellent acteur japonais. qui est aussi dans Inception. J'ai plus le nom, malheureusement, mais... Oui, c'est vrai qu'il y a un air de ressemblance. Euh, Jaira, merci d'arrêter de faire ta sieste. Un corgi sur la table, il semble qu'on lui ait fait subir des expériences. Mais difficile de dire depuis combien de temps il est mort. Oui. Parlez-toi, Josette. Là, tu n'es un anneau. Un collier et un parchemin. Le co-coffre à sa maman doit être fermé. Ils l'ont fait authentique pour la VF. Oui, ils se sont fait plaisir. C'est ça qu'on voit que... Les exigences dans le doublage ont un petit peu évolué, quand même. Que puis-je faire pour toi ? On dirait un doublage des inconnus. Alors, un peu de thunes, des carreaux magiques. En tout cas, on ne peut plus rien que ce soit du roi en arrière. Il n'y a quasiment plus de place là-dedans. Tiens, ma Yoshimori, tu peux apporter du truc, espèce de phémias. Une autre clé et une gemme. Ce n'est qu'une illusion, un rêve, un mauvais rêve. Où sont les miroirs, les mécanismes pour savoir où se cachent ? Khalid, sois maudit. Sois maudit, j'arracherai le cœur de ceux qui ont fait ça. J'arracherai leur arme noirci, je leur... Je... Non. C'est... C'est Khalid ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Tais-toi, pris un mot. Les mots ne sont rien. Je ne le connaissais pas, mais je déplace cette perte. Étranger et inconnu, je refuse de t'écouter. Laisse-moi. Un homme brave est tombé ici. Mais ce n'est pas une raison pour leur laisser le genre d'injures sur des vivants. La boue va te réconforter. Imbécile, c'est un afflant de la nature. Que... Savez-vous, toi et ton longeur ? Que pouvez-vous savoir ? Plus un mot, plus de mots. Garde tes discours, garde tes proverbes. La seule voix que je voulais entendre est morte, c'est terminé, plus de... Non. Si... Sylvanus guide la lumière vers la source. Enmettre cet homme vers ce qu'il mérite par... La volonté de la nature, ce qui a donné... Était donné et rendu. Ce qui était tourmenté est désormais en paix. Khalid de mon cœur, laisse mon amour... Mon amour te guider. Nous... Nous devons faire vite avant d'être remarqués. Nous devons sortir de cette tombe et chercher la lumière d'en haut, en route. Euh... Euh... Il y a peut-être le moyen de lui rendre la vie ? Euh... On devrait pas essayer ? Euh... Une queue de phénix ? Euh... Pense à Iris. Il... Khalid est mort, et depuis assez longtemps. Entre le sain de point, aucune amélioration n'est possible. Surtout si le corps a été... Profané. Nous vivons une ère de miracle. La nature permet la renaissance de ceux qui sont passés au-delà, mais... Il vient un temps où... Il vaut mieux abandonner. Euh... Ok, alors on dérangera pas son corps. On le touchera pas, en plus il commence à s'entretir. On honorera sa perte par de futurs exploits. Ainsi vont les choses. Ce clan devrait te payer, et je ne mets point de repos avant que ce soit fait. Quand nous le poulons, il y aura... Ah c'est, je veux quitter ce temps-là. Oui. Ah Khalid, tu as été un si bon combattant. Je suis désolé pour Khalid. Je... Je sais combien c'est difficile. Non, tu n'en sais rien. Et là, il m'a choisi pour cette conversation, mon enfant. Arrête de m'appeler comme ça. J'ai le même âge que Fade et j'en peux plus t'assurer que Khalid n'a pas souffert. Qu'est-ce que tu parlais, Nimoen ? Je ne sais pas d'humeur. Je ne te rire pas, je l'ai vu. Khalid était déjà mort quand il a commencé à lui faire toutes ces choses. Tu as vu ça ? Tu as regardé ? Il... Il m'a montré. Il a découpé et... Il m'a montré. Il m'a forcé à ouvrir les yeux et à regarder pendant que... Arrête, je ne veux rien entendre. Il a dit que je devais voir pour comprendre, mais je ne sais pas quoi. Il découpait et découpait en répétant. Tu vois ? Sois sage maintenant, assez. Couché, Nimoen. Tata Jaira a dit non. Comment puis-je te venir en aide ? Ah Khalid, on picolera à la taverne en ton neigeant. Tu étais un brave combattant. Tu as botté moult fessards. Du coup, j'aime dire qu'on... C'est pas parce qu'on a un pote qui est mort qu'on va pas gratter de l'argent. Tu as de la baguette de feu. Je vais reprendre les flèches, ça ne coûte pas plus cher. De l'air du shimou, je n'ai pas regardé tes stats. Ah oui, 18 en ex, 17 en force. Monsieur fait mal. Par contre, armure de cœur tout pourri, c'est con. On a jeté une armure de cœur tout et... Que puis-je faire pour toi ? Non, Khalid. Eh oui, bah oui. Peut-être Khalid a un... Lui qui était un de nos plus gros tueurs de l'Urace Gaté. Hein, bah non. Fini. Ils ont un clan en fuite qui se bat avec un assassin. Battle, battle. Mettez vos paris. Bon, c'est un peu longuier. Ah, te voilà qui t'avance pour me demander encore. Oh, maître. Euh, je ne suis pas votre maître, Jean-Tenam. Puis-je vous satisfaire en quelque façon ? Un petit massage des billets, peut-être ? Des pantoufles ? Le journal ? Me satisfaire ? Me satisfaire après tout ce que tu as déjà fait ? Mais nous n'avons rien fait, madame. Nous sommes simplement venus vers toi. Si tu pouvais te calmer, tu... Tu m'as sûr de créer à son image, mais je ne suis pas elle. Je ne suis pas elle. Et je ne te laisserai plus jamais m'approcher. C'en est fini de ces trépas et de ces renaissances. Je ne suis pas elle. Et bah oui, il y a du mort dans le groupe. Sachant que, hors caméra, Minsk nous a déjà dit que Dina Air est morte. Oups. Tu vas bien te calmer. Aïou. Ouais, du coup, tu es quand même bonne à l'incinératoire à la gueule. Ça fait mal. Ça pique, hein ? Elle fait mal. C'est une copie de quelqu'un d'autre ? La turque, cette reproduction. J'ai entendu parler de ce genre de sortilège. On raconte que les copies deviennent folles. Qu'elles vivent, mais qu'elles n'ont pas de destin. Une copie de quelqu'un d'autre ? Je me demande pourquoi Irenicus l'a créé. Je doute qu'il prenne du plaisir à sa compagnie. Il est au-delà de ça. Il est fasciné par la mort. Il me l'a montré encore et encore. Ce n'est que le début. D'accord, d'accord. Que puis-je faire pour toi ? L'unité centrale semble alimenter les autres. Est-ce qu'on peut interroger des clones ? Non, 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 non. Non. Parfait-il, il y a des boules de feu qu'on va se mettre en... Oui. Action directe. Histoire de faire nettoyage au besoin. Un petit collier. Vivement qu'on ait une bourse pour stocker tout ça. Un assassin attaqué par un méfile glacé. Ah oui, qui est un mec, soit super reconnaissant. Tiens, ça t'apprendra. On défi de ça là. Et des gogoges. Voilà, déjà, avec un cinquième personnage, on est un petit peu plus efficace. Non plus avec Min's qui est son épée de la régénération de la mort. Il me semble qu'il y a une surprise ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pensais bien. Bon, très bien. Ah, bim. Attaquons le Burgaard. Aïe. Oui, si je pouvais éviter de mourir. Euh, il faut plus en aimer sur Grave. On tâche rapide, en action rapide. Le T.B. J'ai qu'à quitter comme un gogol et qui n'a pas fait gaffe. Du coup, on a dû récupérer une baguette de feu. Ou pas. Nya nya nya. Bah l'heure, elle est où ? Ok, donc non. On a déjà débrouillé toutes les baguettes avant de refaire un peu de navac. Là, c'est bon. On nous a remoucler un succès collectionneur de baguettes. Oh, oh, oh. Baguettes ? Oui, l'antre du mal. Quel planteur. Pince, ténarine, beau. Nous, nous ne laisserons rien intact. Compris. Un anneau. Il a l'air de protection plus... On va filer à Minsk. C'est lui qui est en première ligne. C'est lui qui mange. Oui. Je m'en voudrais de refuser. Laisse-moi goûter. Allons. Ah, excellent. Je vois qu'on envoie du sang frais, pour une fois. Où est ton maître, démons ? Nous cherchons Irenicus. Livre-nous ce parvenu et tu auras la vie sauve. Je suis déjà mort, voleur. Rejoins-moi dans les ténèbres. Assez, tuer cette créature et raser la guilde. Irenicus veut savoir ce qu'il en coûte de trahir les voleurs de l'ombre. Moi, je dis, tu n'as pas l'air très sympa. Et du coup, vous, vous passez en mode hostile. Le mage en premier. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est fait. Non, Imoen, on compte sur toi. T'es la seule qui en est encore en état de se battre. Ça, c'est une bonne idée que tu finisses la mage, au moins. Voilà. Les binômes sont cassés par les morts, ouais. Ouais, ouais, je pense qu'ils se sont rendus compte du fait que les binômes, c'était un petit peu chiant, en fait, dans le lard. Puisqu'il y avait pas mal de groupes qui étaient en binômes. Et du coup, ils ont dit, allez. Allez. Oh, mais quel talent, Imoen. Oh, mais quel coin de Jaya. Donc ouais, les binômes ont été cassés, ça permet de garder les persos les plus intéressants, je pense. Même si j'aimais bien Khalid, mais je pense que ça a été un petit peu choisi par la popularité de différents personnages. Dans le binôme, Minz Guiner, c'est Minz qui a été gardé. Dans le Khalid Jaira, c'est Jaira qui a été gardé. C'est une façon d'avoir un perso sans l'autre. Du coup, là-bas, est-ce qu'il y avait un truc ? C'est un peu une insulte les gobes à ton niveau. Bah ouais, mais comme on a pas d'équipement, en fait, on est quasiment à poil. Donc ça peut être dangereux quand même. En fait, c'est le nombre qui fait qu'ils peuvent vite prendre par surprise un mage ou un truc comme ça. Qui n'est pas assez attentif. Oh, vous n'êtes sûrement pour l'aide, mes ravisseurs ? Vous ne ressemblez à aucun de ceux qui sont déjà venus ? Vous ne venez pas tourmenter un vieil homme dans sa prison de verre ? Qui es-tu, Guillaume ? Comment et pourquoi es-tu été emprisonné ici ? Oh, je m'appelle Frénédane, et cela fait bien longtemps que j'ai croupi dans cette bouteille de verre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur qu'on ne se livrera des expériences de magie sur moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Hum... Oui, j'ai pas dire de pouvoir te libérer. Sais-tu comment je vous la porte ? Je crois qu'il y a une clé dans les coffres. Oh, s'il vous plaît, trouvez-la. Aidez un pauvre vieillard. Oui, euh... Je sais pas, t'as l'air un peu trop... Pressé. Comment est-ce que je peux te faire confiance ? Oh, vous n'êtes pas un pauvre vieillard. Je suis vieux, mes osons sont fatigués, mon oeil est pâle. Alors, peut-être aiderez-vous un pauvre petit garçon ? N'est-ce pas, noble dame ? J'ai froid, je suis tout seul. Ouais... Je sais ce que c'est que ça. Tu te transformes petit garçon sous mes yeux et t'espères que je vais te faire confiance. Explique-toi. Je veux juste être libre, mes dames. C'est tout. S'il vous plaît, aidez-moi. Laissez-moi partir, je vous en prie. Hum... Tu parles comme un petit garçon, mais il y a quelques minutes, je parlais comme un vieil homme. Je dois savoir ce que tu es avant de te libérer. J'ai déjà eu mon comptant de doppelgangers. Je ne dis pas un doppel... Un de ces trucs. Quoi que je puisse être, madame. Oh, je ne sais pas quoi dire pour vous convaincre de m'aider. Je suis là depuis si longtemps. Mais non. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rester enfermé. Non, s'il vous plaît. Vous n'aideriez pas un petit garçon ? Oh... Tu bluffs, Martoni. Tu n'es pas un vieux. Invisibilité et électeur de santé. Tu vas pouvoir apprendre l'invisibilité parce que... Non. Ou pas. Et le bouclier non plus. Ah. Je pense que Minsk s'est trouvé une diner remplaçante. Il est quoi en vrai ? Eh bien, tu verras dans quelques instants. Parce qu'on va quand même le libérer pour le fun. Déblocage, je prends. Clique de la chambre de Frey des ânes. Déblocage. Je l'ai déjà... Putain, troisième de suite. Pareil. Peut-être d'une épingle. Libérons, Frenedan. Merci de m'avoir libéré. Je serai sage, promis. Je ne vous fais pas de mal. Sauvez-moi. Oui, bah non. Je vais te charcler, en fait. Bisous. Quoi ? Rustre impudant. Et maintenant, sauf. Je vais tous vous tuer. Eh oui, c'est un doppelganger, Frenedan. Pas très subtil, le mec, quand même. Je veux, je mets trois sœurs devant toi, tranquille. C'est... Je crois que nous avons affaire à un doppelganger. Jaira, je te serai reconnaissant de ne pas décédé. Merci. Il y a plein de trucs dans sa cellule, surtout. Tu peux te soigner. C'est pas exclu. Peut-être ton appareil qui est plein. Un accénérateur. Un accénérateur, c'est pour toi. Flou, c'est pour toi. Les autres parchemins, on les garde. Hop là. Ah non, ça va par quoi le riche. C'est l'accénérateur d'Agnazar. Putain, mais sérieux. Mais t'as combien ? T'as combien ? 75% de chance d'apprentissage d'essor. Je crois qu'elle aura des 4 ou 5 à la suite. On sent qu'on est encore sur de la moule de compétition au niveau d'apprentissage. Allez, pif, 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 pif. Quoi ? Par les luxieurs, les prisonniers sont échappés. Entre les voleurs qui nous envahissent et les pertes de fées, le maître ne s'en va pas pendant. Veniez, nous devons les arrêter. On a plein de petites sortes de rigolades. T'as une petite lenteur, ça me verre bien. Par contre, toi, tu vas te parer immédiatement. Le 2 points de vie, c'est pas assez. Chimou, il a pris les méchants aussi. Bon, niveau des nabos des enfers, on a fait le ménage. Ouais, c'est toutes les baguettes qu'on a récupérées, évidemment. Jaira, ce serait bien que tu me soignes. Je t'écoute, certes. Tu reprends ta collection de baguettes ? Oui ! Évidemment. On perd pas les bonnes habitudes. Une armor de code de maille qui sera trop lourde pour toi, mais surtout une 5 heures, ça c'est bien. L'armor feuilleté ne servira pas. Hum... Je les ai toutes perdues, ben oui. Mais du coup, je reprends mon album panini des baguettes. Hum... Armure contre les armes contendantes, ben vas-y. T'as l'air contente de les prendre, vas-y. Ouais, des carreaux pourris. Et tu vas pouvoir jeter... Ton écu, c'est pas grave. Que puis-je faire pour toi ? C'est entendu. Faut penser les utiliser cette fois-là. Non ! Plutôt mourir qu'utiliser mes objets. Remarque, quand on s'est fait Star Vogue, à la fin de Berge aux Gata, on a utilisé quelques objets, et le combat était un petit peu expéditif. Un petit peu. Salut, camarade. Ah ah ! On a renforcé les troupes par ici. Je sais bien qu'il ne suffisait pas à lui-même. Nous verrons la fin de la petite guerre des guildes contre les reliquieuses plus tard. Pour l'instant, j'y mets un terme. Ouais, bah... Quelle guerre des guildes ? Moi, je veux juste sortir. Parlez tant que vous voulez, ça ne sert à rien. Nombreux sont ceux qui ont faim pour recevoir ma confiance. Non mais... J'ai été sans prisonnier, moi, je peux t'aider. Je ne peux vous faire confiance. Il serait inconscient de s'allier d'amitié avec un ennemi. Vous ne vous en sortirez pas sans un combat. Votre maître est mort et vous allez bientôt le rejoindre. Hors de mon chemin, je ne vais pas me battre avec vous. Moi, je dois sortir. Peu importe vos paroles, vous mourrez avec votre guild. Oui. D'accord. J.R.A.D. va se prendre un bon gros backstab des familles. Ce qu'on appelle l'encheron. Une bonne grosse attaque sur Noaz de traître. Garde des guildes. Je connais Irénicus. Blablabla. Confiance. En résumé. Oui, parce que dans le deuxième épisode des aventures de Baldur's Gate, les voleurs ont après utilisé les attaques sur Noaz et ça fait très très mal. Tiens, je n'ai pas vu que tu étais la botte. Tu peux te remettre en levée, tu as un arc. Une lana. Oh oui. Les égouts. C'est un petit sauvegarde qui va bien. Je ne crois pas qu'il y ait grand chose par là à récupérer. Non. Avant toute chose, vous allez voir pourquoi on fait de la récupération. Ça, on s'en fout. Tiens, on n'a pas interrogé les autres gens. Putain, mais l'accent du Oshimo, non, oh non. Oh, ça dérape, ça y est. On va avoir des problèmes avec SOS raciste. J'ai laissé l'objet sur le sol. Ouais, mais c'est carrément ça son accent, quoi. C'est... Ah, je voudrais un bol de riz. Horrible. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas une... Il n'y ait pas des petits dictons du genre... Tu sais, l'assol du peuplier pluie sous le poids de la neige ou des trucs comme ça. Genre, histoire d'écrit à bloc. Sortons. La pente du tunnel s'incline soudain vers le haut et bientôt, plissant les yeux, vous sentez les rayons de soleil réchauffer votre peau. Votre soulagement est tel que vous ne prêtez qu'une attention distraite aux murs calcinés, vestigeant encore fumant d'une bataille récente. Alors que votre regard embrasse l'étendue du carnage, vous entendez un puissant hurlement de rage suivi d'une explosion brutale qui fait trembler la terre. Le passage s'écroule derrière vous et vous échappez de peu à l'ensevelissement. Le bris de violents combats vous assourdit soudain alors que vous tentez de vous relever. La bataille s'est déplacée mais elle n'est pas terminée pour autant. Tu oses m'attaquer ici ? C'est tout seulement qui... Vous allez tout sentir. Ainsi tu es parvenu à t'échapper. Tu m'étonneras toujours. Tu ne nous tortureras pas plus longtemps. Torture ? Pauvre petite. Tu ne comprends donc pas ce que je suis en train de faire ? Peu m'importe. Laisse-nous partir. Oh non, tu ne partiras pas. Pas avant que j'ai libéré ton pouvoir. Laisse-nous en paix. Il suffit. Je ne m'écouterai pas plus longtemps le babillage d'une enfant ignorante. Tiens, pour un cramage. Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'énergie magique. Les fauteurs de trouble seront arrêtés. La loi sera appliquée. Va-t-on enfin cesser de m'interrompre ? Cela suffit. Cesser immédiatement d'avoir recours à la magie et suivez-nous. Tout ceci est ridicule. Finissons-en. Même si nous tombons, d'autres nous remplaceront. Vous serez vite dépassés par les événements. Tu n'es rien, sorcier l'opérette. Il se peut que je succombe. Mais la fille m'accompagnera. Et par ta faute. Quoi ? Non, je n'ai rien fait de mal. Vous êtes impliquée dans une affaire concernant l'utilisation illégale de la magie. Veuillez nous suivre. Je ne veux pas aller avec lui. Non, aussi. Et j'assomme. Non, c'est impossible. L'incenseur de Dinaër échappe au légitime bottage de la vengeance. Il emmène Imoen avec lui aussi. Ils vont faire quelque chose, Fade. Nous devons retrouver ce sinistre magicien. Tout ce qui est bon nous demande un grand cri. Même le petit Bou, bien qu'il ne puisse pas crier aussi fort. Je trouve étrange que cet inénicus parle tout si facilement. Et pourquoi prendre Imoen alors que c'est visiblement Fade qui l'intéresse ? Il s'attend peut-être à ce que nous le boursuivions. Alors, nous devrons rester sur nos gardes. Nous ne savons rien de lui. Qui il combattait et qui il apprit et encore moins où nous sommes. Nous semblons attirés vers des complots fomentés par d'autres. Non, nous devons partir en toute hâte et sauver notre ami Imoen. Le magicien doit être en train de la lorgnée sournoisement en ce moment. Ne sois pas stupide, Minsk. Nous devons reconnaître nos ennemis et l'étendue du danger ici avant de foncer tête baissée. Le trou est à raison, mon gros ami. Le sorcier est apparemment très puissant et nous n'avons pas encore tout vu. Nous trouverons peut-être des alliés en ville. Nous verrons. Et voilà, nous sortons du donjon d'Irénikus, mais Imoen, notre brave Imoen, la fidèle Imoen, se fait enlever par des mages sournois qui ont pris extrêmement cher contre Irénikus. Au nom du ciel, mais d'où viens-tu ? Je n'arrive pas à croire que ce maudit mage soit devenu fou. Comme si une guerre de guêle d'Akatla ne suffisait pas. Oui, on est où ? Je crois reconnaître cet endroit. Je te l'ai dit dans notre rencontre, je pense que c'est Akatla, n'est-ce pas ? Oui, très certainement. Et le combat entre le sorcier et ses hommes ? Tu as tout vu ? Ah oui, le magicien était plus furieux qu'un dragon et détruire ses hommes en noir. Ce maudit sorcier les a tous tués et les a emportés à la moitié de la promenade aussi avant de s'arrêter. La promenade ? Ah oui, la promenade de Wacky est le centre des affaires et autres de la cité. Vous ne savez pas que ce sont les hommes que le magicien combatait ? Ah non, ils s'étaient vêtus de noir et grouillés avec leur dague à environ une heure. Je savais que ça poserait problème mais je ne pensais pas que c'est eux qui saureraient le plus. Ceux qui ont emmené le sorcier à Imoen, vous savez où ils sont et qui sont et où ils sont allés ? Imoen ? Est-ce la fille ? Ah oui, elle a été emmenée, je ne sais pas, peut-être par les calgoulés. Ils viennent d'arrêter ceux qui usent de la magie. Les calgoulés, c'est qui ? Pourquoi ils arrêtent quelqu'un qui usent de magie ? Vous êtes nous aussi, non ? Ah, la magie est interdite à T4 là ? Je pense que les mags calgoulés contrôlent les autres mags. À moins que bien entendu vous ayez la permission de la maillage calgoulique d'utiliser de votre magie. Je ne sais pas comment acquérir la vocatorisation cependant. Je ne sais pas si je devrais essayer de retrouver mon chemin. Salut. Eh bien, après, je ne sais pas de tout. Bonne continuation. Je connais cet endroit et ses constructions. Oui, cette personne avait raison, c'est la T4 là. Nous sommes dans l'état d'âme. Je n'ai aucune raison de douter de toi. On est loin de la Côte des Épées. On est où ? C'est où la maison ? Non, la T4 là, il va rebattre la Côte des Épées. Je me demande qui nous avons hérité pour être ici. Nous devons nous cacher peut-être dans les bas-fonds. Et comment t'en sais autant sur cet endroit ? Tu n'y es peut-être jamais allé, mais moi si. Les joueurs d'Alpes ont tendance à voyager. Khalid... Khalid et moi, nous sommes venus ici. Bref, je suis déjà venu. Je ne connais pas si bien la ville pour te guider. Nous devons trouver les bas-quartiers. Nous y apprendrons peut-être qui le tien et Morine. Khalid, Sylvanus, qui l'entendement veut. S'il le faut, je viderai entièrement cette ville pour retrouver son meurtrier. Je le jure. Un humble sentiment, je t'aiderai de mon mieux. On va lui défoncer la tronche. J'ai l'habitude de le faire et je veille à ce que ce soit correctement fait. Si tu veux m'aider, c'est encore mieux. Sinon, écarte-toi. Du calme ? Non, mais où ? Vas-y, même mon groupe commence à mal me parler. Et nous voilà, nous voilà sur la promenade de Waukine dans la magnifique ville d'Atcatla qui va nous occuper un bon bout de temps, bien sûr. On a pas mal d'endroits d'intérêt. On va pouvoir explorer au fur et à mesure. On va essayer de retrouver notre brave Imoen. Dame Beth. Bonjour, avez-vous quelque chose à voir avec le spectacle auquel je viens de insister ? Il y a sans doute de plus en plus de paysans en guerre dans cette histoire de guilde. Oui, le mage qui est parti. Tu prends le paladin un domaine. Je sais pas encore ce que je vais prendre comme groupe. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir. C'est pas encore décidé. Je suis ouvert aux possibilités. De la sorte, je suppose que oui, ce mage qui a été emmené, savez-vous qui il est ? Je crains que non, toute personne qui pratique la magie sans licence se fait en cachette. Les mages cargoulés arrêtent ceux qui ne le font pas, comme votre mystère hommage. Je ne sais pas comment on obtient une licence des mages cargoulés pour utiliser de sa magie, mais j'imagine que quelqu'un doit savoir mon quartier du gouvernement. Les mages cargoulés, ceux qui ont emmené Imoen et le mage, ils sont où ? La fille a été une amie avec vous ? Eh bien, c'était une sorcière, alors elle et l'autre ont été emmenés par les mages cargoulés. Pringale, fait, j'ai entendu parler de ces mages cargoulés, des mages d'un nobles supérieur et les seuls mages autorisés dans un, je crois. La pratique de la magie est prohibée ici, naturellement. Cependant, ce sont de ces guerres où les mages ont emmené votre amie. Vous avez parlé des guildes, pourquoi les assimileriez-vous à la violence qui règne ici ? Je connais mieux la vie des cités que les nobles. J'ai entendu les chuchotements de notre lad et c'est semblable. Les voleurs règnent sur la nuit et combattent ceux qui tenteraient de le renlever. Il ne serait pas étonnant qu'ils en fassent autant la journée. Eh, merci. Très bien, bonne continuation, Monseigneur. Bon, en gros, c'est la baston entre les guildes, c'est le Dawah, c'est le bordel. C'est ici, quittez. C'est le déclinant spéciaux, bouger. Très bien. Ok. Allons au marché de l'aventure. Pour vendre un petit peu tout notre batos. Direct. Eh, vous êtes peut-être meilleur que les miens. Voyez-vous de la poudre de salamandre ici ? De la poudre de salamandre pour que faire ? Vous ne serez pas mèche comme vous que par hasard. C'est pour la soupe ? Oui, c'est ça. La soupe de salamandre pour mes enfants. C'est tout. Vous voyez, non ? Non, j'en vois pas. Mais alors, mes anges et malédictions, je suis sûr que j'en ai vu ici la dernière fois. Est-ce que quelqu'un a été ennué quand j'avais le dos tourné ? Nous avons ici Prelm. Nous avons Derdre qui était celle que je cherchais pour s'assurer qu'elle était là. Et nous avons Ribald. Salutations, Bonseigneur. J'espère que tout va bien. Très bien, Mademoiselle Gère. J'aime autant me prévenir que je n'accepterai plus d'être ennuyé par les minestrels. Dois-je vous rappeler que l'époque où j'entretenais des liens avec votre espèce depuis longtemps révolu ? Je ne suis pas ici officiellement. Il est-il de t'inquiéter ? Il faut toujours s'attendre au pire avec son votre espèce. Désolé, Mademoiselle. Excusez-moi mes paroles. Ribald Parter bord à moi de service. Ma boutique, tout pour les aventuriers, vous propose meilleure qualité de tout faire une. Le choix le plus vaste, les prix les plus bas. Vous ne trouvez pas ici des articles snobbines ? Non, pour moi, les produits se suffisent eux-mêmes. Hum hum hum. Ben vas-y, montre. Vraiment ? Eh bien, si tu me cherches, je serai derrière mon compteur à me tourner les pouces. Si un de mes articles actifs de ton intention te séduit, te captive ou te répugne. Appelle-moi, je viendrai t'aider à l'envaler. Quoi, j'ai dit d'aller se faire quoi ? Ah oui, ben, montre tes articles. Qu'est-ce qui me plait ? Ces clients sont de véritables vidéo. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Les produits et rien que les produits. Alors là, moult, moult, moult choses chez ce bon vieux ribald. Des armes un petit peu coûteuses, 17 000 balles. Là, j'ai 1 400. Des épées, des boucliers, des armures, des arbalètes. Il y en a pour tous les goûts. Il y a une robe d'archimage, je ne sais plus. Oui, mais l'archimage, c'est d'herdre qui la vend. Il y a qui m'intéressera. Des armures magiques, plein de trucs, plein de trucs. Des anneaux, un casque moche. Des sorts. Un sac de GM dont j'ai trop besoin. On va commencer par ça. Une robe de fidou. Oui, on n'a plus une place. Très bien. Donc on va commencer déjà par vendre des trucs. L'épée longue plus 1, l'arc longue à targe. Dag. Et des carreaux. Minx, le casque d'infravision, on s'en fout. Ça aussi. L'épée longue, on n'a pas besoin. J'ai terminé non plus. Non, ça ne s'est pas identifié. Donc non. Donc le marché de l'aventurier, ça va être notre principale source d'achat et de vente puisqu'il est bien achalandé. Ils vont nous dire qu'il y a des trucs très puissants dedans. Oh, mais bon, 2600. Tu vas prendre le sac que j'aime, ça va être plus qu'utile. Il y a plein de sœurs, il y a plein de sœurs. Les identifications, on les fera plus tard. Et on va aller voir Dairdre, on va un petit peu baver sur ce qu'elle a nous vendant. Ça ne va pas être pour maintenant. Salutations, mon cher Chalant. Bonjour, tu viens juste de Dairdre. J'appartiens au bazar de magie d'Aurora et j'ai accès à son important de collection d'objets magiques. Souhaiter vous jeter un coup d'aille à mes marchandises ? Oui ! Oui ! Lames Erd de Dacon. Est-ce que c'est pas la lame de... Dacon, c'est pas celui qui est dans... Planescape Tormant ? C'est pas le... Did they ride Planescape Tormant ? J'ai un doute. En tout cas, il est bien dans le... Il me semble que c'est la sœur. Pareil, Veilor, il me semble qu'il est dans... Il me semble qu'il est dans... Dans Planescape. Nous, ce qui nous intéressera, c'est la robe de Vecna. C'est à 5, temps d'incantation, réduit de 4, 10% d'existence magique. Autant dire que là, se transforme en lance-flamme. Et ce qui nous intéressera aussi, c'est le bouclier de Balduran, qui renvoie les rayons de Beholder. Et ça, c'est très, très, très pratique. Ça, c'est les deux gros items qu'on essaie d'acheter à l'occasion. L'homme de Veilor, je ne sais plus ce qu'il fait. C'est nul. Nermure de Balduran. Oui, quand même. Voilà, ça, c'est nos cibles. Niveau d'identification, ça coûte 75 balles à chaque fois. On va utiliser nos cibles. Jairat avait monté le niveau. Ça a gagné un niveau de Druid. On prend. Un certain. Je ne charme personne, mais il ne peut servir. Ça nous... Alors, niveau 5. appel du menestrel ça permet de ressusciter quelqu'un mais c'est pas terrible nous guérison de masse c'est bien pot de fer sur une route lance un sort sur lui-même et une peau de fer c'est un tour de ferme autour de lui ça protège des attaques physiques chaque pôle sort est une attaque c'est pas mal du tout pot de faire la vision véritable qui est bien aussi quand tout ce qui est quand tout ce qui est invisible on va prendre pot de fer bon on est dans un piteux état ça serait bien qu'on trouve un endroit où se soigner ou moins où passer la nuit chapiteau armurier maison de cernes échauffe d'engue fabriquant de flèche il y a l'auberge de mitrest là où on va aller et il y a la boutique de sort là-bas au nom qui m'attire tout spécialement c'est ce qu'on va bien sûr c'est bien sûr pouvoir soigner notre collection il y a plein de soeurs il y en a plein il y en a plein on doit parler à s le galop le comptable ma foi avait tout l'air de quelqu'un qui a plus de deux pièces d'or je vous salue que mon seigneur je ne vous reconnais pas toutefois est-ce pourrait-il pousser l'indiscrétion jusqu'à demander votre nom bah oui je m'appelle faye bienvenue faye soit libre de regarder les biens que je possède et moss et moi toutes les questions que vous voudrez où est ce que je peux une auberge je sais pas ce que j'appelais confortable mais vous devriez essayer la couronne de cuivre dans les bas quartiers elle ne paye pas de mine mais c'est propre très bien qu'est ce que tu vends comme vous voulez même les stocks ne sont plus ce qu'ils étaient et avec tous ces événements mais j'ai réussi à conserver le meilleur mais c'est de la dope ton truc mais oui mais tout pourri ton magasin fermez-moi de te le dire c'est de la mer belle journée un monsieur voulu je tiens coudé mes bouquins et mes parchemins oui on a raté parchemins des sorts plein de sorts des sorts partout bon donc on est déjà là puis là comme le fror on n'a pas par contre 1200 balles c'est peut-être pas encore ma priorité et tuer parchemins ça ça va être plus que nécessaire aussi parchemins maudits de faiblesse génial très bon bon on va retrouver ça hop du coup on va pouvoir faire un peu de stockage c'est ce qui manque juste au jeu c'est un petit bouton tri automatique hop là ça c'est fait oui et on avait repéré une auberge qui était ici je crois il y a l'argout il y a des dames il y a des débutants tu vois que j'en parle vraiment à ta place ici du rassin d'où tu viens de trouver des grandeurs tu vas trouver une mine d'autres mais qu'est ce que tu veux dire sans prédant l'oeil du malin qui est à chaque coin de rue sauf si c'est des cousu d'or oui tu vois ça l'exclusion discrète de tous ceux qui sont des riches tu as le bon âne bien et tu es déçu je me suis fait virer une de trois fois quand j'étais jeune on découvre un filon de mitryl maintenant c'est pas tard mais l'échelie botte en l'orien sur ma bourse belle histoire si tu permets bonne chose à toi le pauvre riche nous avons dame la salade com cleyland et débutante alicia allons voir la salade on va demander d'où qu'elle est et pourquoi cette auberge est-elle toujours pleine de stupide débutante as-tu vu alicia qui est alicia alicia la fille de la paronne palater vois-tu comment elle se pavane devant le comte cleyland un peu énervant et il est assez stupide pour parler sur le camp cleyland il a le nez pour dénicher les godiches il se lassera de sa compagnie dans moins d'une semaine il aura le coeur brisé il m'a fait exactement la même chose c'est un porc laisse moi autant je veux faire c'est de l'eau sale dans mon vin du coup on est ouvert allez-y restez où vous êtes tu vois c'est d'approcher des jeunes filles de bonne famille racaille mon père te fera fouiller j'en ai que peu de temps et alors j'ai dit au baron vraiment monsieur vous auriez l'apprendre à vous contrôler vraiment vous êtes si brave et bien oui je pouvais pas laisser cet ombre malmener les gens très bien une belle histoire moi ce que je veux c'est une chambre quelle journée vous soit propice une voyageur bienvenue à l'auberge du mitre est que puis-je faire pour vous être agréable qu'est-ce que tu peux me dire d'intéressant qu'a-t-il à faire par ici il n'y a rien à faire ici seigneur l'endroit est calme et c'est ainsi que ta clientèle l'apprécie bon bah vas-y qu'est-ce que t'offres aaaah voilà voilà on va pouvoir reprendre nos habitudes de dormir dans une chambre de paysans voilà que nous ça c'est ça c'est le luxe comme on aime il y a les trucs dans la cuisine il y a Rebecca la cuisinière ah je vous souhaite un bon séjour ce dernier très bien bon nous vous la soigner nous vous la prêt et nous vous la de nuit surtout je m'en voudrais de refuser l'entre vous c'est quoi c'est une autre verge à la tête l'eau des bonitos bonjour bonjour bienvenue à nous sommes la nuit alors bienvenue à la présentation de nuit d'étalement d'alab 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 d'éto pardon des bonitos une vague d'indifférences la foule une fois de plus bon si je laissais de telles choses me troubler j'aurais quitté la chaîne il y a des années c'est aussi le souhait de mon public hélas au moins quand il y a un nain lui il applaudit enfin il me eut pas en tout cas voyons un récit de drame familiale pour tenter vos larmes et solitez votre temps et votre attention j'étais heure de sort depuis l'enfance et voulant quitter un meilleur sort chanter les jours face des chevaliers et quitter les robes qui le déplore un match chanteur et 10 heures de verre bien que souvent taxé de boiteux je chanterais en dépit de tout alors ça suffit bien terminé dame patricia vous avez le sens de la poésie mais j'aurais espéré que vous fassiez plus compréhensé avec vos propres employés vous devriez vous limiter au sort et vous chiffrez aller sur la voix publique si vous voulez faire entendre votre voix ah très bien dame patricia merci pour votre intelligence du truc ici le loser on a une garde amiens on a des roturiers on a patricia le rond de la giron de tavernière oh parfait encore un spécimen de mâle qui vient de barres plus que de raisons pour ensuite revenir sur mon plancher que voulez-vous exactement je dois entendre beaucoup de choses ici puis se poser quelques questions vous ne voyez pas que j'ai mis à faire si vous voulez des réponses à des questions et consultez à norak et dis-moi tranquille mais pourquoi l'entre de cette veau c'est ce qui vous attirer hein je n'ai pas envie de répondre à ces questions idiotes déjà que je dois supporter votre odeur fait-il de mâle eh ben je suis un petit peu un mâle je suis un demi-elfe ça veut dire que j'ai une sexualité discutable d'un point de vue elphique oui oui on m'a déjà dit ça humains, elfes, nains vous êtes tous les mêmes vous croyez tous permis alors que vous n'avez rien dans le cerveau vous faites attention d'acheter quelque chose ou c'est que vous pensez aller faire voir hier qu'est-ce que tu vends ? ah d'accord mais je prends la part votre argent et me demandez pas une addition parce que j'en donne avec bas très bien t'as rien à voir d'intéressant en plus génial peut-être quelque chose à l'étage c'est entendu moi d'assez mauvaise humeur tiens si je n'étais pas un misérable demi-elfe comme tonis d'aventurier t'as le moment t'as laissé sortir ses jupons petit il faudrait qu'il retourne maintenant c'est la bonne blague mon coeur mon ami quelle sacré bonne blague a dit Smelly une sacré bonne blague à un moment t'es quand même il y a plusieurs trop le pied pour pouvoir m'appeler Smelly bon c'est Smelly lève tranche d'orque s'il dit rien encore une c'est comme ça je l'aurai dure bouillie plastique papa papa Smelly commence à me menacer il me menace et le du calme Pookie quant à toi espèce de berbare abruti menace mon famille encore une fois et tu lui represseras le reste de ta soirée sous forme de crapaud compris et quoi ? et tu aises ternir d'oeuf de Smelly lève que peur d'orque je vais te dire assez malédiction aux faches jamais lui me fatigue quant à toi petit demi-elfe tu ferais mieux d'aller là où tu seras mieux accueilli cette taverne est toujours intéressante pour nous et personne d'autre et si je t'offrais un verre tu te calmes ? tu peux prendre ton verre et te le mettre là où je pense maudit demi-elfe j'ai pas traqué avec un freluquet tremblant dans mon propre bar alors dégage et t'es si drôlement car Smelly lève rigole bien de tes provocations dites moi franchement bancaire est-il bien nécessaire que vous provoquiez tous les clients du bar ? bien sûr que oui Brennan on fait quelque chose et que je suis au maudit si je bois pendant qu'un demi-elfe vient me puer dans les narines maintenant dégage demi-elfe avant de goûter de ma hache vas-y je vais te péter la gueule c'est bon j'enquête pas tes articles vas-y Brattard t'es là on peut essayer ce que je vais te donner allez mes amis apprenons ce morveuze qui est en compte du contraire les manquer à sa membre prend ça par le pouvoir du crâne ancestral on va taper le sorcier toi ma brave Josette tu vas lancer une harmonie défensive tout de suite toi tu vas lancer une petite peau de pierre c'est bon c'est bon super visiblement J'men À l'UXE Montgomery oui une petite rapidité 行yra la peau de fer qui va bien tout le monde a pris une confusion c'est génial on va mourir on est mort bravo au moins c'était rapide c'était rapide il n'y a pas de raison qu'on se laisse insulter je t'offrais un verre t'es pas content je te défonce pof pas de pierre bim bim harmonie défensive rapidité il y a ce melee qui est en train de nous démonter il est passé en berserk c'est pour ça c'est pour ça qu'il attaque n'importe qui je pense qu'on n'a pas de niveau ou alors on va faire ça on va faire ça et bol laval bon j'ai défoncé quelqu'un c'est bien problème réglé bah oui ça s'applique pas mal les choses le nabo il devrait plus tordée par contre il y a le voleur qui nous a fait repenser un vieux backstab du gueule sur jaïra outch 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 le code de froid qui pique salut camarades c'est rien c'est je vais pas céder à vos stupides caprices mancard prélan wrestling a bien mieux à faire que de rester protéger votre insolente fierté t'as pas eu le temps de partir on va se faire le mage qui va être la plus grosse menace la plus grosse menace et Yoshimo est mouru bravo bravo Yoshimo moi d'assez mauvaise humeur sans que vous m'ennuyez notre premier vrai combat glorieux c'était une baston de taverne on va se faire une invocation de squelette ça devrait ralentir tout ça ça évidemment c'était avant la confusion du groupe il vient de sortir il s'est déjà défoncé oui 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 c'est entendu après on pourrait se buffer avant le combat ça aiderait quand même pas mal c'est pas mal ça va être pour les autres c'est la secrétaire c'est la secrétaire Il nous manque une petite rapidité là-dedans et Yoshimo va mourir, bon on va rédiciper les choses, tant pis. Ça va être un petit peu longuée la préparation mais c'est pas grave. Ça devrait pu être la même. Petite boule de feu dans le fond. Ah bah le mage il s'est fait one shot, en effet ça va simplifier la chose. On va se faire le roublard. Hop, le gros monsieur il va s'occuper du nain. Ah d'accord il y a encore un voleur qui... C'est un voleur ou c'est Yoshimo qui... Que puis-je faire pour toi ? Il consomme des potions à tout va. De quoi as-tu besoin ? Je suis expert en destruction. J'ai peur que ce soit Yoshimo. Oui. Nul ne me résiste. Bon le nain il va y passer. Voilà. Et il nous reste le Burbar. Et de l'ailleurs je viens de crever, bravo, merci. C'est entendu. Moi, d'assez mauvaise humeur sans que vous m'ennuyez. Hop. Hop. Toi tu vas danser un flou en insecte sur lui. Et tu peux pas parce qu'il est invisible. C'est là. Confusion de groupe, c'est même pas la peine. C'est entendu. Moi, d'assez mauvaise humeur sans que... On a pas de niveau mais on s'acharne. On s'acharne. Oui, oui. Bim, boule de feu. Sur... Là. Voilà, ça c'est fait. Hop. On va faire une petite invocation de squelette derrière. Jair, tu vas... Enverser une lame enflammée. ... ... Oui, l'Oshimo évite de mourir. L'Oshimo, le voleur a repris avec le combattant squelette, c'est pas mal cher, mais c'est un barbare, on est en train d'avoir que d'un sauve. C'est bon, le roublard s'est barré je crois. C'était dur, c'était très dur mais on est bien beau. Alors dis donc Bou, tu as été vraiment fabuleux dans ce combat, tu as été plus rapide que tous les armsters de l'espace géant miniatur que je connaisse ? Bou a dit qu'il ne faisait que son travail. Et c'était du bon de travail, qu'elle vienne un petit hamster. Bou dit que ce Yoshimo est aussi bien comporté lui aussi, pour quelqu'un qui n'est pas minx. Merci Bou. Tu vois ça Bou, c'est un homme bien. Bon, attendons les affaires qui sont tombées, et on va pouvoir mettre fin à cet épisode, qui se sera soldé par une glorieuse baston de taverne bien sûr. ou quoi d'autre, pour bien terminer un épisode. Là on a l'ordre de plate complète qui va nous faire monter beaucoup en CA, enfin descente pardon, selon la fameuse logique de balicure. l'épée à deux mains, ça doit être une plus 1 je suppose. Ah non, le berserker m'a dit plus 3. Très bien, donc non, ne pas l'utiliser, mauvaise idée. L'épée batard on s'en fout, l'épée batard on s'en fout aussi. Sauf que j'ai des pénalités en voleur, mais c'est pas trop mal. Oh non, je suis pourri en fait. Donc la cuillère se s'en fout, on va l'acheter. Hop. Et on va récupérer la dernière poche qui nous manquait. Comptons sur ce brave Yoshimo pour fouiller le coffre. Ah mais t'es mauvais en fait. Rapprochage 65, ça explique des choses. Bon. Est-ce qu'on peut récupérer ? Je vous troque un baril d'Himoen contre deux barils de Yoshimo. Ok, t'es mauvais en fait. Très bien. Bon. Mais du coup, écoute YouTube, on va s'arrêter là sur ces entrophies. On va sauvegarder quand même. Où on était là. Voilà. Voilà. Et puis, ben, je te dis à la prochaine. Reste à l'écoute pour la suite de nos aventures sur On parle dans ce guide de Shadows of Ham. Où on essaiera de se mettre à la recherche de notre brave ami Himoen. Des bisous. Salut. Salut. Salut.